Des femmes, des hommes, un discours, des jeux de questions-réponses. Ici, à la Fondation Friedrich Neumann, on assiste à la deuxième édition des 72 heures des monstres en Afrique, organisée par l'ONG OSEF, Association Sociale de l'Enfant, de la Femme et de la Famille, qui priorise la promotion des droits de l'homme. Cette organisation non gouvernementale présentait son bilan à mi-parcours. On a un bilan favorable parce que nous sommes allés dans la communauté, nous avons sensibilisé, nous avons distribué des kits hygiéniques et à la suite de ça, nous avons fait une vidéo de capitalisation pour montrer cette précarité, cette inaccessibilité d'informations liées à la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Et la particularité de l'Organisation pour la santé et ses partenaires, c'est d'intervenir pour un changement de comportement sur la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Après ces explications enrichissantes, les participants ont également bénéficié d'un documentaire qui présentait des jeunes dames joyeuses d'avoir reçu des formations. Ensuite, autour d'une table, des femmes et des hommes venus de divers horizons partageaient leurs expériences et des recommandations. Nous avons décidé de soutenir cette initiative des 72 heures de la précarité menstruelle en Afrique pour marquer aussi notre attachement, notre engagement dans la lutte contre la précarité menstruelle, surtout en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique du reste. Je crois qu'une maman qui a une fille à l'âge de 12 ans déjà doit s'approcher de sa fille pour lui demander « Est-ce que tu as eu tes premières? » parce que ça surprend. Ça surprend et les enfants sont étonnés, ils se disent « Ah, je suis blessée, je suis blessée. » Mais il faut que nos enfants n'aient pas honte de nous, les mamans. Il faut qu'elles s'approchent de nous et qu'elles nous expliquent que « Ah, voilà, j'ai eu quelque chose qui s'est passé, j'ai vu du sang dans mon caleçon. » Nous, les mamans, nous avons ce devoir-là de les enseigner et de les guider. Pour rappel, l'ONG OSEF assiste les jeunes filles et dames lors de leur cycle menstruel, surtout celles en situation de précarité, en exposant sur plusieurs thématiques, entre autres les conditions d'hygiène adoptées durant les périodes de menstrues. La cérémonie s'est terminée par des remises de prix aux différents partenaires. Sous-titrage ST' 501